Moi, je vais manger, frère. Gis, tu ne comprends pas trop, s'il te plaît, toi, tu vas pour les autres. La découverte d'un autre football à 33 ans, Moustapha Bayal-Sal est parti se relancer à Lyon, à la Duchère, en National 1. Mariage inattendu qui découle de retrouvailles avec Laurent Rousset, l'homme qu'il a lancé chez les Verts en 2006. Quand je l'ai appelé en lui disant, écoute, Mousse, je vais te dire la vérité. Je veux dire, mon président, plus d'un an sans jouer, la carrière que tu as, voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux rien t'offrir, si ce n'est l'envie de venir jouer avec moi. Ce n'est pas question de l'argent, comme je suis resté une saison sans jouer. Si je n'avais pas une bonne relation avec coach Laurent, je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas là à ses côtés. Un contrat d'une saison sans salaire, Bayal-Sal a dû faire des concessions après des expériences mitigées au Qatar et en Belgique. Lyon, à la Duchère, c'est surtout l'occasion de renouer avec le foot après une parenthèse d'un an liée au décès de son papa. Mon père, il est quelqu'un qui est important pour moi. C'est mon référence. Il m'a bien éduqué comme il faut. À ce moment-là, après, tu n'as pas la tête de jouer au foot. C'est un peu difficile, tu vois, et la famille souffrait grave. Moi, ça m'a mis un coup dans la tête. Après, je jacquais un peu. C'est donc à Lyon, à quelques centaines de mètres de gerlant, que l'ancien vert s'entraîne désormais. Stéphanois dans le cœur, le Sénégalais a marqué l'histoire du club avec plus de 200 matchs et un but dans le derby. Lyon et la Duchère l'ont pourtant très vite adopté. Il n'y a eu aucun problème. Même pas de chambrage ? Même pas de chambrage. C'est comme une lettre à la poste. La grosse séparation ou la grosse derby régionale, c'est surtout entre la SS et l'Olympique lyonnais. Donc là, c'était Lyon-Duchère. Donc je dirais que c'est moins important. Moi, je marche tranquille ici. Je me promène tranquille. Depuis que je suis allé à Lyon, non, même pas une fois. Ils m'ont jamais chambré, franchement. Des fois au club, oui. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Tu vois pas ? Voilà, là, le mec, c'est un mec de Stockholm. Mais bon, il sait pas ce que c'est, donc je peux me permettre de le dire. Déjà, je vois pas un Stéphanois, je vois un joueur sénégalain, un international sénégalain. Je me ferai dit ça pour pas me faire taper dessus. Seul joueur à avoir déjà évolué en Ligue 1 à la Duchère, Bayal Sale est surtout rapidement devenu une référence. Un exemple à suivre au sein du vestiaire. Moi, mon rôle, c'est être un grand frère, de voir quelque chose qui est négatif ou de voir quelque chose, exemple, qui peut nous ralentir et de léviter pour aller de l'avant. Amandu. Ouais, salut, Milo. T'as vu d'appeler le gars, là ? Ouais, de la clésure. Ouais, au moins, après les entraînements, on se met dedans. On est fiers d'avoir Mustapha Bayal Sale. C'est une personne, franchement, une personne en or. On a l'écoute, comme je dis, voilà, c'est un peu le rôle du grand frère. C'est quelqu'un qui a plus de 250 matchs ou 300 matchs en première division, qui a connu la Coupe d'Europe, qui a marqué Ibrahimovic. Je veux dire, dans ce duel-là, la France entière en a parlé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un bienfait pour nous important. Mustapha, le grand frère, ne se contente pas de cette étiquette. Après un an sans jouer, Bayal Sale a aussi levé les doutes concernant son état de forme et son niveau de jeu. Il n'était pas à son poids de forme. Il n'était pas à son poids de forme. Mais voilà, ce qui est plaisant, c'est qu'il a la mentalité professionnelle. Mais il fallait à tout prix qu'il perde quand même au moins 5-6 kilos très rapidement. Donc voilà, il s'est vertué. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il se sent de mieux en mieux. Je joue à côté de Mousse, sur le terrain. Déjà, je suis serein. Et je pense que les joueurs devant nous aussi, c'est pareil. De dire que derrière, on a Mustapha derrière, qui est réputé pour être solide, déjà. Après c'est manutention et après c'est boiserie. Des coupes de bois, PVC. Les gens, ils ont peur de lui. Des attaquants. Ils savent qu'il est dur. Il est rugueux. Je ne savais pas qu'il avait des pieds, mais il a des pieds aussi. Tu vois ? Il est au rato ! C'est parti, le coup est parti. Là, je me suis relancé, c'est fini. Je veux faire une très bonne saison avec la Lyon-Douchière pour monter en Ligue 2. Pour certains qui pensaient que c'était fini, ce n'est pas le cas. Une belle revanche, c'est déjà un exploit en soi pour l'ancien Stéphanois, être devenu ambianceur et leader d'un vestiaire lyonnais. Sous-titrage Société Radio-Canada